Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors donc désolé donc de vous adresser le message ce site forum parce que j'ai pas pu être parmi vous alors mais la technologie ça va nous permettre donc d'être toujours en contact donc afin donc de vous assurer cette partie liée au contrôle dans les différentes formes sociétaires alors donc vous avez déjà vu les différentes formes sociétaires avec mes camarades leur fonctionnement cette fois ci on va parler du contrôle alors avant de commencer j'aimerais bien donc vous rappeler que cette partie là donc va vous donner une idée globale sur le contrôle qui contrôle qui qui a le droit de nommer qui qui a le droit de révoquer qui qui a le droit de présenter des rapports à qui sont toutefois donc se lancer dans les détails mais je vous donne d'une façon générale donc une petite aperçue sur les différentes formes ou bien des différentes formes du contrôle au niveau donc de des sociétés alors donc le contrôle dans les sociétés varie ou bien donc existe de deux manières il y a un contrôle donc de gestion et un contrôle de régularité alors un contrôle de gestion exercé par les organes qui ont été élus par les associés et le contrôle des régularités c'est un contrôle qui est exercé par certains acteurs qui va nous permettre de vérifier est ce que la gestion des administrateurs la gestion donc des organes qui ont été élus est conforme à la loi ou bien au statut alors commençons par la société anonyme avec sa première forme c'est la gestion classique alors on distingue deux types de contrôle il ya un contrôle permanent il ya un contrôle ponctuel alors le contrôle permanent il est exercé par la direction générale il est exercé par le conseil d'administration il est exercé aussi par donc le le commissaire compte et qui exerce à la fois un contrôle permanent bien contrôle ponctuel alors pour le contrôle ponctuel il est exercé par l'assemblée générale qui se tient au moins une fois par an par contre les autres organes que je viens de citer ce sont des organes qui permettent donc de gérer le jour le jour la société alors donc le pouvoir provient de l'assemblée générale des actionnaires qui nomme les membres du conseil d'administration alors ce conseil d'administration donc contrôle la gestion et le suivi donc de la direction générale alors donc ces organes sont tenus de présenter un ensemble des rapports par exemple donc le conseil d'administration est tenu donc d'approuver les comptes puissent donc discuter bien présenter les conventions réglementaires à l'assemblée générale ordinaire l'assemblée générale ordinaire a le droit d'avoir des informations bien des rapports sur les comptes qui sont publiés par l'entreprise et sur les conventions de même aussi les conseils d'administration responsable du contrôle de détention des actions de garantie à tête de rappel les actions de garantie c'est le minimum des actions détenues par les associés pour devenir des administrateurs alors donc la direction générale aussi est responsable donc du contrôle de régularité de la gestion financière de la société donc c'est elle qui devrait vérifier est-ce que les comptes d'entreprise sont bien tenus est-ce que donc sa trésorerie est disponible est-ce que ses affaires sont bien gérées alors tout cela donc pourrait être consolidé par un contrôle d'un autre organisme extérieur ce qu'on appelle donc le commissaire aux comptes deuxième forme de gestion c'est la gestion dualiste ou bien la gestion bien le modèle allemande alors les mêmes mécanismes toujours il ya un contrôle permanent et un contrôle ponctuel cette fois ci au lieu de parler donc du conseil d'administration je parle du conseil de surveillance ou bien je parle au lieu de parler du président je parle donc du directoire ou bien du directoire général unique alors de la même façon les pouvoirs proviennent de l'assemblée générale ordinaire qui désigne donc les conseils de surveillance et ce sont eux qui désignent le directoire donc les mêmes obligations dont j'avais parlé au niveau donc du conseil d'administration et du président sont les mêmes aujourd'hui le conseil de surveillance et le directoire il n'oublie pas vers la fin aussi est toujours le contrôle du commissaire au compte c'est un contrôle obligatoire qui certifie donc les comptes d'entreprises qui contrôlent ou bien qui pratiquent l'audit et qui devrait présenter un rapport à l'assemblée générale ordinaire passons maintenant à la société anonyme simplifiée alors comme son l'indique il est simplifié aussi dans la matière de la gestion bien donc du contrôle alors donc le collectivisme des associés ou bien la collectivité des associés élise un président qu'il contrôle il exerce le contrôle du gestion donc le président devrait préparer ce bien de sa responsabilité les comptes annuels qu'il devrait présenter à ce collectivisme d'associés ces derniers sont obligés de l'approuver ou bien de le refuser la même chose pour tout ce qui concerne les conventions réglementées qui ont été signées par la société donc il devrait être présenté au collectivisme d'associés pour qu'ils soient acceptés de même aussi elle est le collectivisme d'associés a le droit d'avoir des rapports sur les informations financières d'entreprise sur ces conventions de même aussi le président est responsable d'une information irrégulière qu'il transforme donc au collectivisme social il est aussi responsable de ces informations qui sont communiquées au commissaire au compte de même le président bien les autres dirigeants devrait s'assurer de leur du contrôle de la gestion financière de de la société 4 troisième forme si la société à responsabilité limitée alors cette fois ci presque les mêmes principes que nous avons vu pour la sa donc il y a toujours un collectivisme des associés qui contrôlent bien qui gère ou bien qui élise un seul ou bien plusieurs gérants donc le gérant joué le rôle du directeur au niveau de la société anonyme simplifié et l'étude de préparer à sa responsabilité les camps de les présenter à l'assemblée donc de l'édite de les négocier de même aussi les responsables de toute information qu'il devrait transmettre à l'assemblée générale des associés et les responsables aussi donc du contrôle de la gestion de la société et les responsables aussi de toute information qu'ils fournissent dans ses rapports ou bien donc ses déclarations bien dans ses documents au commissaire aux comptes mais cette fois ci le commissaire aux comptes n'est pas du tout obligatoire comme ce qu'on a vu ce qu'on a vu pour la sa ou bien la sa simplifiée cette fois ci un commissaire aux comptes pourrait sarrer les responsables dès que son chiffre d'affaires dépasse les 50 millions du dirham de même certains associés qui représentent un quart de capital peuvent demander la nomination d'un commissaire aux comptes au président du tribunal quatrième forme des sociétés cette fois ci c'est la société en commandité par action alors comme son nom l'indique il ya deux catégories donc de deux associés il ya les commandités il ya les commanditaires alors l'assemblée générale ordinaire dès que donc des associés élise le conseil de surveillance qui aussi nom le gérant alors le gérant il est responsable devant le conseil de surveillance le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de gestion pour les dirigeants de même le gérant devrait établir un rapport qu'il devrait présenter à l'assemblée générale ordinaire il est responsable des comptes des comptes de la société les responsables tout ce qui concerne les conventions collectives alors le mécanisme de rapport le conseil de surveillance aussi devrait fournir son rapport à l'assemblée générale ordinaire d'accord de même aussi le gérant est responsable des informations qu'il communique au commissaire aux comptes l'instauration aussi d'un commissaire aux comptes est une obligation alors donc presque les mêmes mécanismes du contrôle que nous avons vu pour une société à responsabilité bien société à nous anonymes alors cinquième fois c'est le groupement d'intérêts économiques alors le groupement d'intérêts économiques n'est pas du tout une forme sociétaire réglementaire du coup la loi laisse la liberté au statut de fixer les conditions de contrôle les conditions donc de majorité les conditions de coran donc c'est beaucoup plus une forme contractuelle une forme réglementaire ou bien une forme institutionnelle alors donc les membres n'oubliez pas que les membres s'il vous plaît du groupement d'intérêts économiques donc conserve leur autonomie juridique et leur autonomie financière donc les membres peuvent dans les statuts désigner les modalités de contrôle d'accord pour les des administrateurs ce sont eux qui lisent le ou bien les administrateurs qui représentent le groupement d'intérêts et économique de même aussi les nominations d'un commissaire compte donc et généralement donc c'est pas du tout une obligation sauf si le groupement d'intérêts économiques avait émis donc des obligations qui sont négociés sur le marché financier de même donc le compte le commissaire compte exerce un contrôle des administrateurs exerce donc bien il peut auditer les administrateurs d'accord donc les mots il peut faire il devrait fournir un rapport aux membres donc du groupement d'intérêts économiques sur la gestion financière sur la santé financière et comptable donc sur le climat de travail du groupement d'intérêts économiques alors voilà donc en ce qui concerne donc les règles du contrôle dans la société j'espère donc que alors comme vous pouvez le constater il y a énormément donc de formes juridiques des sociétés donc chacune a des spécificités chacune donc à des organes qui lui sont spécifiques mais il y a aussi des principes généraux de fonctionnement et d'organisation commun à tous ces sociétés alors donc je vous en remercie et nous sommes donc prêts donc pour vos questions pour vos remarques et vos suggestions merci pour votre attention